La situation politique de notre pays est le compte rendu du conseil des ministres que j'ai lu aujourd'hui et ça m'a fait un peu de peine et demander au CNRD de fixer les règles du jeu de cette transition. Pourquoi? Déjà la situation politique de notre pays, aujourd'hui, elle est très mélangée, compliquée, complexe, mais aussi, on n'a pas actuellement, nous sommes désorientés. Et ça c'est pas bon, ça n'augure pas de mieux l'endemain pour cette transition. Lors d'une transition, quand la situation politique n'est pas sur le bon chemin, c'est pas une bonne chose. Ça n'augure pas de mieux l'endemain. Le conseil des ministres a donné un point sur la situation des écoles à l'avenir de Guinée, nos chefs compatriotes. Selon le ministre de l'enseignement préuniversitaire, qui a, je crois, monsieur Havil, qui a fait un peu le tour de la Guinée. Selon le compte-rendu du conseil des ministres, qu'il y a 1080 écoles publiques hangars en Guinée. Vous avez bien entendu, Cancang, 387 écoles hangars. Il déclare que 2 058 écoles et établissements sans latrine. 5 710 écoles, établissements sans points d'eau. Des localités sans écoles, des écoles sans clôture en zone urbaine. Mes chers compatriotes, pourquoi je veux un peu partager ces choses avec vous ? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pris l'attention au conseil des ministres. Ça, ça fait chaud au cœur pour nous qui aimons ce pays. On sait que tous les Guinéens aiment la Guinée, à des degrés différents. Vous avez entendu, hein ? Bokey, 282 écoles hangars. Bokey qui a été dédié comme la zone spéciale économique par l'ancien régime. Combien de millions de boxyts sortent de la terre à Bokey ? Combien de sociétés minuelles sont implantées à Bokey ? Et on dit que c'est la basse cote qui a géré la primature pendant dix ans. Et on dit que c'est la haute dîner qui est à la présidence. Et à Cancan, il y a 387 écoles hangars. Et mes chers compatriotes. Pendant ce temps, et on dit que l'administration, tout est malinqué, mes parents. Et il y a des gens, il y a des directeurs, des simples directeurs, qui ont 2 millions, 3 millions de lois dans leur compte, dont le CNR devient de saisir. Il y a d'autres DAF qui ont acheté des maisons au Maroc, qui ont acheté des maisons en Belgique, aux États-Unis, les DAF du régime Alpha. Maintenant, il faut qu'on parle. Si on ne dit pas la vérité en Guinée, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Quand tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, dis-lui la vérité. Ça te permettra d'avoir la tête faute dans la vérité. Vous avez vu combien de fois l'ethnocentrisme dans une gestion n'est pas bénéfique ? Comme vous pouvez l'imaginer, on dit que l'administration guinéenne sous Alpha Condé était 80 à 90% malinquiés. Il y a 387 écoles primaires hangars en Cancan seulement. Il n'y a pas Cousa dans ça. Il n'y a pas Tigrine dans ça. Vous voyez combien de fois les cadres guinéens, quel que soit son ethnie, c'est son intérêt qu'ils cherchent. Ils s'en foutent de son ethnie. Ils s'en foutent de sa région. Ce qui l'intéresse, comment être responsable d'une maison lui seul, amener ses enfants aux Etats-Unis, en France seul. Maintenant, nous les pauvres, ou toutes les ethniques confondues, c'est nous qui subissons. Moi, j'essaie de vous partager ça pour que vous sachiez que ceux qui prétendent défendre des communautés ne défendent pas des communautés. Je m'adresse à toutes les communautés. Ils défendent leur poche. Si l'ethnocentrisme était la vérité, si c'est défendre sa propre communauté était une vérité, pourquoi ne pas rendre sa région la plus attirante de la Guinée ? Aujourd'hui, Cancan devrait avoir zéro école hangar après dix ans. Et tous les cadres étaient presque baléqués. Ils se sont enrichis. Maintenant, la Guinée forestière aussi qui était accrochée au pouvoir là, parce que vous avez vu qu'on a dit que selon le président Alpha, qui est d'ailleurs une faute politique et une faute morale, que l'Assemblée nationale est attribuée à la forêt. C'est-à-dire, il a déçu le trice social de telle sorte que c'est difficile aujourd'hui qu'on se relève. Maintenant, regardez en Guinée forestière 160 écoles hangars à Zéébou. Est-ce que ces gens-là ont aimé la Guinée ? Est-ce que ces gens-là travaillaient pour la Guinée ? Et après, je vois des gens qui me disent tellement qu'en Guinée, tout le monde est devenu vendu, tellement que, excusez-moi le terme, tout le monde est devenu prostitué politique et prostitué à cause d'argent, à cause du matériel, on ne croit en personne. Malgré tout le combat que moi j'ai mené, il y a des gens qui ont dit à partir de la prison là-bas que moi je travaille pour Alpha Condé, que je parle avec Alpha Condé, que je suis l'espion d'Alpha Condé en prison là-bas. Si moi j'étais l'espion d'Alpha Condé, j'étais le jeune le plus riche de la Guinée. Mais je n'ai jamais répondu parce que je connais ma conviction et je connais ce que Dieu sait de moi, ce qui me suffit. Le témoin des êtres humains, ça ne me dit rien. Comme je l'ai toujours, l'être humain peut te dire aujourd'hui, oui c'est vrai, demain il peut t'accuser de tort pour son interpersonnel. Donc, vous voyez que l'ethnocentrisme n'a pas eu d'abord sa valeur à Guinée, sinon, Bokey, on dit que la base cote a géré la primature pendant 10 avec Alpha Condé. Bokey a 282 écoles hangars et Bokey est une jeune mignonne. Et vous avez vu l'Assemblée. Donc, moi, si je dois jouer à l'ethnocentrisme, je dois défendre ma communauté quand je viendrai au pouvoir, je vais construire ma ville telle sorte que tout le monde dira oui, j'étais un ethnocentrique mais, ses parents ont profité. Mais les parents de la Haute-Dîner vivent dans la misère. Les parents de la Haute-Dîner souffrent plus que mes parents de la Moine-Dîner. Ça sert à quoi alors d'avoir son parent au pouvoir si tu es en communauté, si ta ville ne profite pas. Vous voyez, mes chers compatrières, combien de fois c'est de la faussité? Combien de fois c'est pour nous tromper? Vous voyez un peu? Mon message est adressé à notre génération. Nous qui avons 30 ans, 40 ans, 50 ans. À chaque fois, je ne me fatigue pas de vous parler. D'autres me disent et j'ai passé 4 ans en train de me dire que je suis de l'UFDG. Pourtant, je n'ai jamais apparteni à l'UFDG. Et maintenant, les gens de l'UFDG, quand je suis là qu'on a créé, on ne m'a pas arrêté. D'autres ont dit non, Suleymane, aide à l'Alpha Condé. C'est une espèce d'Alpha Condé. Il y a même des amis proches de moi qui m'ont dit que tu travailles pour l'Alpha Condé. Mais Dieu connaît ce n'est pas la vérité. Dieu connaît ce n'est pas le maçon. Ce n'est pas important. Ce qui est important, je veux qu'on sache qu'on est manipulé, notre génération, qu'on est utilisé. Je veux qu'on sache que c'est nous qui souffrons. Donc aujourd'hui, on n'a confiance en personne et puis dès qu'on sort une manipulation contre quelqu'un et un mensonge, tout le monde croit à ça. Avec les réseaux sociaux, on peut savoir la vérité sur tout le monde. Qu'on arrête de vous manipuler contre les gens, lui, contre Célu, lui, contre Cédia, lui, l'Emcélu, tout. Tant que vous n'avez pas la preuve, ne vous laissez pas manipuler. Mais l'électrocentrisme pour moi n'a jamais payé en Guinée. Si l'électrocentrisme avait payé en Guinée, la Haute-Guinée allait être aujourd'hui les 10 dernières années là. Regardez comme les cadres sont riches. Comment ils sont riches. Donc ça m'attriste. Et à cause de l'électrocentrisme aujourd'hui, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, tout le monde est devenu un peu. C'est mon ethnie ou rien, c'est mon parent ou rien. Pourtant, ton parent est plus nuisible pour toi que pour les autres communautés. Pourtant, ton parent là, qui est malinqué peu, les sous-sous là, les forestiers là, est plus nuisible pour ta ville même que les autres communautés. Donc, mes chers compatriotes, les 10 ans là ont été une perte de temps. Mais quand tu dis ça, les gens disent « Ah, il est jaloux, il est vexé parce qu'il n'a pas eu de poste, il est comme ça. » Vous pensez que tout le monde cherche des postes ? Nous, on est rentré en politique parce que c'est revoltant. Ce qui se passe chez nous, les intellectuels qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui ont tout, ils sont venus piller l'économie guinéenne. Ils sont venus aux côtés d'Alpha. On lui dirait « Au président, on n'est pas en train de travailler. » « Au président, on est en train d'aller sur le mauvais chemin. » Ils se sont soutus, ils se sont enrichis. Maintenant, ils veulent revenir au pouvoir. Moi, je vais vous dire une chose. Peut-être que les gens vont me dire « Soulemagne, c'est une bêtise politique. » « Soulemagne, un politicien ne parle pas comme ça. » Moi, je ne suis pas venu en politique pour que je sois le plus heureux, le plus populaire, pour que je sois le plus aimé. Je suis venu en politique pour qu'on sache que les hommes honnêtes peuvent être en politique. Les hommes de valeur, de principe peuvent être en politique. À 10 ans, ils sont devenus tous des millionnaires en dollars. Il n'y a pas de route. Je suis allé en Guinée en 2020 pour lancer un autre mouvement politique « La diversité politique ». J'ai trouvé des dalettes. Des dalettes. Ils ont mis des dalettes au niveau des routes. En dalettes, j'ai vu des dalettes. J'ai même fait une vidéo pour ça. Derrière la banque centrale, ils ont mis des dalettes. Avant, devant, la douane, ils ont mis des dalettes. Des dalettes qu'on met dans les trous. Je vais vous montrer l'exemple. Voici des dalettes. Les cadres guinéens ont pris des dalettes comme ça. Ils ont mis au niveau des goudrons. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Une route qui se gâte. On ne remplace pas par des goudrons, mais on prend des dalettes en main. J'ai fait une vidéo sur ça en 2020 avant qu'on ne m'arrête. J'ai fait ça en août. Le 12 septembre, on m'a arrêté. C'est pour cela, c'est pour dire qu'il faut l'arrêter. Il ne faut pas laisser parce que sinon, il va... Vous avez vu, c'est pour cela le directeur national chargé de fonds d'entretien routier en prison. J'ai vu des dalettes à Amdalaï dans le goudron. J'ai vu des dalettes quand le goudron se gâte là, des dalettes au niveau du port autonome, au niveau de la banque centrale. C'est là-bas que j'ai compris que le président le Fakon est en train de chouer. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour vous dire qu'on doit se réveiller dans ce pays. Maintenant, mon message au CNRD, Grosin et Mamadi, Dombouya, il faut tracer les règles du jeu. Pourquoi je dis qu'il faut tracer les règles du jeu? En principe, aucun cadre, tout cadre qui avait participé au troisième mandat, qui soit ministre jeune, ministre vieux, ministre adulte, il ne devrait plus parler dans ce pays jusqu'à l'élection du nouveau président de la République. Parce que d'abord, le troisième mandat a été une trahison. Commencez par le président Alpha. D'autres me disent « Ah, ne parle pas le nom du président Alpha Souleymane n'est plus au pouvoir, sinon tu n'auras pas de militant. » moi je ne suis pas venu pour tromper les gens. Commencez par le président Alpha jusqu'au dernier cadre. En changeant la constitution, pas pour le bonheur du pays, mais pour leur propre intérêt, ça c'est une trahison. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. En principe, ces cadres ne devraient plus parler dans ce pays et devraient rendre compte de leur trahison. Ça c'est un. De deux, le fait de faire dix ans au pouvoir, ils n'ont rien fait sauf s'enrichir, ça fait déjà crime économique. De trois, lors du troisième mandat, je ne parle même pas des manifestations pour les législatives, pour les communales, mais les manifestations contre le troisième mandat. Les morts là, ils devraient rendre compte pour ces morts. Donc, si CNRD laisse ceux qui sont complices de près ou de loin dans les morts d'hommes contre le troisième mandat, dans le changement constitutionnel, juste pour leur intérêt personnel, dans leur enrichissement illicite, et que ces gens-là pensent être candidats pour être présidents, eh non. Eh non. Monsieur Dumbuya, si vous faites ça, vous aurez fait la plus grosse erreur de votre vie. En principe, moi, je ne parle pas dans l'intérêt de quelqu'un ici, je parle en tant que président de la diversité républicaine de Guinée, et au jour d'aujourd'hui, on n'est associé à aucune coalition politique. Mais c'est ça, la vérité. En principe, les règles du jeu devraient être très claires. Ou, le RPG a eu des militants et des cadres comme Yerobandu. Si on dit non, le troisième mandat, c'est pas bon. Il y a beaucoup de cadres qui ont refusé le troisième mandat. Ils peuvent prendre ces cadres-là comme président du RPG, on ne peut pas quand même exclure le RPG sur la scène politique. Mais tout cadre qui a participé activement dans le troisième mandat ne devrait plus parler dans ce pays. Parce que, pourquoi je dis ça ? c'est pour ne pas que d'autres cadres répètent les erreurs et les bêtises qu'ils ont faites. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça ma logique. C'est pas parce que j'ai une haine contre eux. Non. Il faut commencer à punir les gens. Ils ont trahi la nation. Parce que la trahison, c'est quoi ? C'est quand tu changes quelque chose à ton profit personnel. Pourtant, c'est une chose que tu devais changer au profit national. Donc, si jamais ces cadres-là se lèvent aujourd'hui qui veulent conquérir le pouvoir, ça veut dire, monsieur Doumbouya, un, vous n'avez pas fait de coup d'état, deux, ce qu'eux ont fait pour le troisième mandat, ils ont raison, c'est nous qui avions tort, nous qui avons combattu le troisième mandat, nous sommes allés en prison pour les bonnes causes, pour les principes et les valeurs. Ça veut dire que nous, nous avons tort et que c'est eux qui ont raison. C'est la logique la plus simple. Tant qu'on ne punit pas ceux qui ont supporté le troisième mandat, de près ou de loin, dans cinq ans, le président qui viendra va aussi vouloir faire un troisième mandat, d'autres guinéens vont le supporter parce qu'il n'y aura pas de punition. Apprenons à punir les gens. Punir les gens ne veut pas maltraiter les gens. Punir les gens ne veut pas dire faire du tort aux gens. Non. On est dans un passé très récent là. Si on ne trace pas les règles du jeu, de cette transition et qu'un cadre du troisième mandat est candidat, moi je vais comprendre que ce pays est un pays qui ira d'injustice, d'irresponsabilité en irresponsabilité, d'inconscience en inconscience. c'est ça, c'est ça ma logique. Et je reste dirais cette logique. Rien ne me fera changer. Et je ne peux jamais m'associer parce que je considère les gens du troisième mandat comme des gens qui ont trahi la nation. Comme quand on m'a arrêté, on dit attentat à la sûreté de l'État. Au contraire, c'est eux qui ont fait attentat à la sûreté de l'État. Trahison et complicité de meurtre. C'est eux. Moi, je n'ai rien fait. J'ai dit que je ne veux pas le troisième mandat, tout ce que j'ai dit. Et c'était logique. S'il n'y avait pas eu le troisième mandat, le gouvernement n'est pas venu au pouvoir. Donc, c'est un peu ma logique dans cette transition et c'est ma position. S'ils n'ont rien fait, ils sont candidats, ça veut dire que le prochain président qui viendra, on va l'aider à faire cinq mandats en Guinée. Parce que nous ne sommes pas des maudits, on ne peut pas continuer tout le temps à combattre pour les valeurs des principes et ceux qui incarnent ces mauvaises valeurs et ces mauvais principes sont toujours au trône. Non, quand même. Où on va ? Il ne faut qu'on apprenne à punir les gens en Guinée. Donc, colonel, vous avez du boulot, il faut tracer les règles de cette transition. Si vous ne pouvez pas tracer les règles de cette transition, je pense que cette transition n'ira pas loin. Parce que, et ça, je ne dis pas parce qu'il faut faire à ceci et faire de l'honneur à ceux qui ont combattu le troisième mandat, non. Même ceux qui ont combattu le troisième mandat, il faut avoir des règles pour eux. Mais nous qui avons dit non pour l'intervention nationale du pays, on ne devrait pas tout de même payer d'égalité que ces gens qui ont trahi le pays ou ces gens qui ont prétendu défendre le pays ou qui trahissaient le pays. aujourd'hui, si on pouvait permettre au président de parler, on se rappelait dans ce temps-là en Guinée. On donne la permission de parler, de dire ce qu'il ressent, de dire réellement ce qu'il a poussé au troisième mandat. Vous allez comprendre combien de fois le cadre guinéen est mauvais, combien de fois ces gens l'ont conduit. C'est vrai que c'est le chef qui décide, mais une seule personne ne peut rien contre des milliers de malhonnête. Quand ils t'entourent là, ils vont te parler ici, ils vont te parler ici, finalement, tu tomberas dans le jeu. La meurtre, quand tu es chef, ne t'entourent jamais de mauvaises personnes et tout ce qui peut te sauver. Donc, mes chers compatriotes, moi, ce que je peux vous dire, depuis 2016, je dénonce l'ethnocentrisme et je continue à dénoncer. L'ethnocentrisme est notre premier ennemi. Ça nous ouvrit nos yeux. Mais je sais qu'à l'heure-là, la situation est telle que c'est impossible d'entendre. Je suis conscient de cela. Il y a eu tellement de mauvais comportements. Il y a eu tellement de mauvais comportements antisocials, de comportements antipolitiques, de comportements antidémocratiques. C'est difficile de faire entendre aux gens la raison. C'est ça. Moi, je ne parle pas en tant que politique. Je parle en tant qu'un homme qui veut que son pays avance sur la vérité, sur les principes et les valeurs. Parce que c'est ce qui sauve tout un chacun. parce que le mensonge, ça a beaucoup de force, mais ça n'a pas longue vie. Donc, mes chers compatriotes, réfléchissons encore, combattons l'ethnocentrisme, même si c'est impossible aujourd'hui ou c'est difficile aujourd'hui. Mais combattons-le. Acceptons les règles et les principes. Acceptons la vérité. C'est vrai que ma vérité n'est pas une vérité universelle. Je ne suis pas détenteur d'une vérité ou d'un patriotisme, mais je suis en train d'aller sur des faits. Donc, colonel, il faut revoir. Et je peux me permettre encore d'idier au colonel après six mois d'observation de votre gouvernement. colonel, je vous le dis encore dans cette vidéo de ce vendredi 18 mars 2022, vous n'avez pas de gouvernement. Ce n'est pas parce que je me fous de ceux qui sont là au gouvernement, ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en eux, non. Vous savez, il y a des choses qui parlent. Il y a des choses qui parlent. Tout le monde observe, ça se voit. Ce gouvernement ne peut pas conduire cette transition. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il ne peut pas. Ce gouvernement ne peut pas. Non. Si on ne vous a pas dit, on ne vous a dit en coulisses, moi je vous dis publiquement. Vous savez, on dit souvent que c'est moi qui dit tout publiquement. Parce que je n'attends rien de qui que ce soit. Je n'attends rien de qui que ce soit et je ne suis pas là pour caresser qui que ce soit. Si je devais caresser, je devais le faire depuis avant. Ça, c'est ma nature. C'est comme ça que je veux. Mon colonel, il faut tracer les règles des jeux et il faut voir comment conduire cette transition. Après six mois, il faut faire un bilan et prendre des mesures dracoliennes pour que nous partions sur le bon chemin. Le chemin emprunté jusque maintenant, c'est pas mal, mais elle est pleine de peau de banane. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse tous guinéens qui aiment le bonheur de ce pays. Ressayissons-nous nos chers compatriotes. Plus souvent, je vois des gens qui parlent de la violence de la guerre sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Plus souvent, c'est des gens qui vivent à l'extérieur, au Sénégal, aux États-Unis, en France, en Belgique qui parlent de violence. Parce que vous ne connaissez pas c'est quoi le danger de la violence. vous parlez de prendre des armes et tout, vous ne connaissez rien de la guerre. Demandez à les Libériens. Demandez à les Sénégalais. Si on sait l'importance de la paix, même si ce n'est pas notre communauté qui est au pouvoir, on préfère cette paix, vivre notre vie que de vivre chez les gens. Tu ne sauras pas que ton pays est un bon pays. C'est quand tu iras en Sénégalais comme réfugié, quand tu iras au Libérien comme réfugié, quand tu iras en Côte d'Ivoire comme réfugié, tu comprendras c'est quoi la paix, c'est quoi l'importance de la paix. Le pouvoir là, c'est éphémère. Alpha est venu 10 ans et est parti. C'est comme s'il n'a pas existé. Donc, mettons la balle à terre. C'est vrai, il y a beaucoup de frustration, moi je vous comprends. Les gens sont frustrés. Les gens ont la haine à nous. Je comprends tout ça. Mais, la haine ne combat pas la haine. La douleur ne combat pas la douleur. Si tout le monde prend les armes, si tout le monde a la haine, on ira ou on ira nulle part mes chères compatriotes. Faisons tout ce mois. Je profite encore pour me mener d'un truc qui ne me regarde pas. Mais en tant que Guinéens, ça me regarde. Je parle un peu des jeunes que je vois, un jeune du nom de Guido Fulbe, qui communique excellemment bien mais qui est sur un chemin, un mauvais chemin. Et un autre restaurant qui est à Belgique, j'ai vu leur vidéo une fois, deux fois. une de mes vidéos que j'ai fait la dernière fois sur sa page et tout ça. Ce que je vais vous dire Guido Fulbe et le restant de la Belgique, je ne connais pas son nom. 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 Je connais votre sauvet. Attendez, il y a mon travail qui appelle. Ne sentez pas. yes peter i'm here i'm coming away yeah i'm coming vous voyez il a foulé le restaurant la modissori qui vous manipule la modissori m'appelait tout en 2018 il me disait qu'il ira en guinée qu'il a créé son parti mais n'avait pas d'agrément c'est pour un peu saboter le président serré parce que lui n'est pas connu pour lui moi je l'ai il m'appelait tout le temps il voulait que je vienne à son parti mais il n'a pas d'agrément il devait partir en guinée et même s'il va à l'aéroport personne ne le connaît faut pas qu'il s'assoie chez lui à bruxelles là bas il prend des enfants et créer un truc la communauté internationale pour mettre les gens sur le mauvais chemin on lao le mot dirao et géré wata d'une d'enfui géré mo car est géré no mo i ou wata et google la mo géré donc cette manipulation c'est pour peut-être saluer l'ufdg et salu ce président s'il n'est pas comme ça mais modissori a c'est qu'il est en train de faire moi je le déclaré va m'écouter il me connaît il m'appelait tout le temps il est sur un mauvais chemin il est en train de vous manipuler et manipuler l'ethnie peule pour ça c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout c'est une manipulation qui a le mauvais sens donc moi je suis en train de vous manipuler pour l'espoir n'est pas connu en guinée pour l'espoir même pas le chef de quartier en guinée donc pour qu'elle va manipuler pour rentrer dans l'air dans les trucs là parce que ce que tu fais là tu vas continuer de la salle notre président viendra tu n'entreras pas en guinée c'est ça la vérité donc dieu vous bénisse je voulais juste vous dire ça vite fait